Bon, donc, chers amis, maintenant on passe au cinquième point de la différence entre la communication animale et la communication humaine, c'est la mutualité. Qu'est-ce que ça veut dire mutuelle ? C'est-à-dire c'est réciproque, c'est-à-dire réciproque, yani mutabadal, d'accord ? C'est-à-dire il y a une conversation, yani ki'andi, du coup, hiwara ou hadif. Donc, dans la communication humaine, il y a une mutualité. Vous vous rappelez, on a dit, l'émetteur envoie un message au récepteur et le récepteur, il peut répondre au message et ainsi de suite. Donc, quand il y a un dialogue, quand il y a une conversation, l'émetteur devient récepteur et le récepteur devient émetteur, etc. Mais chez les animaux, l'émetteur envoie un message au récepteur, mais il n'y a pas de réponse. Il y a pas de réponse. Mais comment il y a ? Il y a réaction, Alors qu'on a mis à des réformes. C'est quoi ce qui veut dire ? On peut l'adapter à mon équipe. On peut dire que l'arrivée a la quince des sóloains de la haie d'esprit sur un bol de cause de cette matière. On peut donc dire qu'il y a un corps. En fait, on a une joule de la sollte. C'est un émetage. C'est un son. Il s' 솔, donc c'est une sorte. Pour éviter à lingering avec un éuchat. Il y a un casAd. On ne l'a fait pas pour d'avoir se réfahren. En bas, il ne s'agit pas de récite. Ce n'est pas de récite en anglais. Ainsi, il ne sera pas de récite en anglais. Ainsi, il ne sera pas de récite en anglais. C'est tout. Alors, on dit que chez les animaux n'y a pas de récite de récite. Il n'y a pas de récite. de questions-réponses. Mais chez l'être humain, dans la communication humaine, il y a questions-réponses. Et on appelle ça la mutualité. Donc, maintenant, cinquième point, c'est les mensonges. Dans la communication humaine, il y a une possibilité de mensonges. On peut changer le message, on peut alerter le message, on peut faire des modifications sur le message à notre guise, à notre goût. Dans l'homme, il y a une option d'augmenter le message, d'adhésion à ça, d'émocrine, d'élébrer un coup d'é inland, d'énamorant, d'éclatement. Soit peut-être... On peut dire, qu'il y a un trait d'éclat, ou à la w�� et de 5. On peut dire, à la w�� et de 50. C'est un trait de mensonges. Ce n'est pas un couteau, ou qu'il y a pas un couteau. Donc sur les troupes, on peut changer dans le message, c'est possible. Mais chez les animaux, ce n'est pas possible, presque. Donc c'est le côté du mensonge dans les lettres Donc il y a une grande possibilité, c'est le message que l'être humain voit est vrai ou pas vrai Donc il peut mentir, mais chez les animaux, la vérité du message, la vérité du message, on peut dire qu'elle est à 80-19% elle est vraie Donc la question est la première fois, c'est la métacommunication La métacommunication, chez l'être humain, la métacommunication est possible C'est-à-dire qu'on utilise des phrases, des mots pour expliquer notre phrase. Pour l'instant, j'ai l'impression que j'utilise la langue jusqu'à écrire la langue. Vous vous souvenez, c'est la fonction métalinguistique qui est en relation avec le code. Lorsqu'on achète le schéma de la communication, émitter, récepteur, message, code. Lorsqu'on achète le code, le code est une fonction. Qu'est-ce que c'est la fonction métalinguistique ? Comment explique la langue, la langue ? Comment explique la langue ? Je peux dire aux gens que j'ai regardé à Ahmed en anglais. Un petit peu. C'est à dire qu'on est venus à l'a感覺. Je vais dire auquel que je suis arrivé. Je vais vous dire au début. Je vais vous dire au début. Je vais vous montrer au début. Donc, je vais vous montrer la langue. Je vais vous expliquer la langue. Mais chez les animaux, il n'y a pas de communication. C'est-à-dire que les animaux ne vous expliquent pas leurs phrases. Ne vous explique pas leurs pronunciations linguistiques. Dans les animaux, il n'y a pas de chars. Il n'y a pas de chars. Il n'y a pas d'avoir des nautes. Il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire. Il s'agit d'une parmi les deux. Il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire. Il s'agit d'une entreprise. L'agriculture des animaux. Il n'y a pas d'écrire. 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 Si le récepteur a compris. Ou bien pas compris. Dernier point, c'est la polysemie. Qu'est-ce que ça veut dire la polysémie ? C'est-à-dire que mon message peut porter plusieurs sens. Ressal, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plus de sens. Chez la communication humaine, il y a la polysémie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plus de sens. Et après le métal, je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'il aurait-il ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il aurait-il ? Qu'est-ce qu'il aurait-il ? Qu'est-ce qu'il aurait-il ? Qu'est-ce qu'il aurait-il ? Qu'est-ce qu'il only ? Et qu'est-ce que tu es un retard. Il y a plusieurs sens. Mais chez les parents, le message porte un seul sens. Les si одной de mes tuises traient physics. Si tu as-ci de qu'est-ce qu'il a dans lesboom Donc, on ne peut pas interpréter. Donc, chez la communication humaine, il y a une interprétation. Il y a une interprétation. Donc, il y a un fester à l'arrivée, il y a un fester à l'arrivée. D'accord? Mais dans la communication animale, il n'y a pas d'interprétation. Il y a seulement un seul sens de message. Bien. Sous-titrage ST' 501